Présidentiel en Tunisie, deux candidats anti-système au deuxième tour. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie qui s'est déroulé hier 15 septembre ont surpris les observateurs. En effet selon les estimations des instituts de sondage, ce sont Nabil Karoui et Kaysseid, qui seraient arrivés en tête du scrutin et qui seraient donc les deux qualifiés pour le second tour de l'élection. Ainsi, l'institut de sondage Sigma Conseil Emerod estime que Kaysseid a recueilli 19% des voix, arrivant devant Nabil Karoui, donné à 15% de suffrage. Quand au candidat du parti islamiste en Haddad Abdel Fattah Mourou, il aurait recueilli 12,5% des voix. Néanmoins il faut attendre les résultats officiels qui ne seront annoncés que mardi par l'instance chargée des élections pour que la Tunisie connaisse les deux candidats qui s'affronteront au second tour pour devenir président de la République. Ces deux candidats qui sont qualifiés d'anti-système, sont tous deux de nouveau venus sur la scène politique. Il s'agit de l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui, directeur du groupe propriétaire de la chaîne Nesma TV, et de l'universitaire indépendant Kaysseid. L'annonce de ces résultats a déclenché des scènes de liesse au quartier général de Nabil Karoui. Sa femme, Saloua Smaoui, a lu une lettre de son époux incarcéré, saluant un jour exceptionnel pour la démocratie et pour l'histoire du pays. Nous espérons qu'il sera libéré demain et qu'il pourra mener campagne de façon équitable. De son côté Kaysseid, universitaire âgé de 61 ans s'est dit conscient d'avoir une grande responsabilité. Il a fêté cette victoire dans un petit appartement du centre de Tunis, entouré d'une quinzaine de personnes. Kaysseid a déclaré « Je suis le premier du premier tour, et si je suis élu président, j'appliquerai mon programme ». Il faut signaler que le scrutin s'est déroulé dans le respect des procédures de vote, de transparence et dans un climat calme, selon les rapports des observateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501